Je suis Antoine Pesé et la mission que j'ai c'est d'aider les entreprises et les individus à mieux s'écouter et mieux travailler ensemble. Aujourd'hui plus concrètement je travaille sur trois domaines principalement l'UX, l'Agile et la Facilitation et c'est en ça que je me présente comme développeur d'écoute puisque l'écoute va relier ces différentes disciplines. Je suis donc consultant chez Atecna, je travaille sur des premières transformations digitales et principalement à Lille. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler donc d'oser mettre de l'émotion dans vos rétrospectives. Les émotions vont créer les jobs de demain. Ça c'est une étude qui nous le dit, une étude de McKinsey et donc un grand cabinet de conseil qui a étudié l'impact de l'automatisation sur les métiers d'aujourd'hui. Et ce qu'ils disent c'est que entre 2016 et 2030 le temps de travail basé sur les compétences sociales et émotionnelles va augmenter de 24%. On va avoir 29 millions d'heures en plus basées sur ces compétences-là. Donc intéressez-vous aux émotions, ce sera peut-être les jobs de demain. Et c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, on en parle déjà des émotions, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, peut-être que vous disez ça sur LinkedIn ou que vous en entendez parler dans vos entreprises. Et pourtant les conflits persistent. Que faire ? Et justement c'est ça la problématique que je voudrais adresser avec vous aujourd'hui. Comment faire pour développer son empathie en entreprise ? Et oui, l'entreprise aujourd'hui c'est le lieu où on passe le plus de temps, donc tant qu'à faire, autant le mettre à profit pour nos fameux jobs de demain. Je vais donc introduire les rétrospectives. Alors une rétro, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de personnes qui va discuter entre eux de ce qui s'est passé sur une période donnée et ils vont parler d'amélioration continue. Donc c'est un rituel qui vient de Scrum et plus concrètement, c'est un moment d'1h30 en fin d'itération avec toute l'équipe. On va parler de ce qui va bien, de ce qui ne va pas et on va prendre des actions par rapport à ça. Très bien, vous allez me dire, il y a de nouveau là-dedans. Et du coup, où est l'empathie dans tout ça ? Et bien l'empathie, pour ma part, je l'ai découverte il y a à peu près quatre ans. J'ai fait une formation qui m'a permis de comprendre l'impact des émotions sur notre communication, sur notre compréhension des autres. Ça m'a vraiment bouleversé, ça a changé ma vie et donc par rapport à ça, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas saupoudrer un peu d'émotions dans divers outils, notamment dans la rétrospective ? Mais justement, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, la rétro-émotion. Tout d'abord l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie ? C'est la capacité à comprendre et partager les émotions d'un autre. Trois termes importants là-dedans, les émotions évidemment, la compréhension et le partage. On oublie souvent cette phase de compréhension et on va se dire, oui, l'empathie, je me mets à ta place, je te comprends. Mais on peut pas comprendre véritablement l'autre si on l'a pas écouté avant. Et donc les émotions, comment va-t-on les utiliser dans une rétrospective ? On va utiliser le modèle de Paul Ekman. Paul Ekman, c'est un psychologue américain qui a catégorisé les émotions en cinq grandes catégories. Joie, colère, peur, tristesse et dégoût. Personnellement, je vais simplifier un petit peu parce que le dégoût, je le trouve pas vraiment souvent en entreprise. C'est plutôt rare et ça amène des messages qui sont pas forcément tip-top. Et donc, ce que je vais vous faire là maintenant, c'est vous présenter comment animer une rétro-émotion. Durant les deux dernières semaines passées, qu'est-ce qui vous a plu, énervé, fait flipper ou attristé ? C'est la question que j'ai posée à chaque début de rétrospective. Et par rapport à cette question-là, je vais proposer à l'ensemble de mes participants cinq minutes pour écrire les sujets en rapport aux différentes émotions vécues. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est simplement de demander aux différentes personnes est-ce que dans la période passée, il y a des moments qui t'ont un peu touché, peu importe que ce soit un bien ou un mal. Le but, c'est pas de remplir un post-it dans chacune des catégories. Le but, c'est vraiment de réfléchir à ce qui nous a touchés et ensuite, une fois qu'on va aller au tableau, de le mettre dans la bonne catégorie. Et chacun son tour, les participants viennent expliquer les émotions qu'ils ont vécues. Et on a des moments qui sont parfois forts. J'ai vécu par exemple un développeur, Android, qui a dit qu'il n'aimait pas le développement. Donc c'est pas forcément évident, donc il l'a pas dit « Hey ! » Et donc dans une équipe, un mec comme ça, qui est prestat en plus, et qui nous dit que finalement, ce qui l'intéresse, c'est le product ownership, ça demande quand même pas mal de confiance pour pouvoir s'exprimer sur ça. La rétro a été un moment pour permettre ça. Et du coup, maintenant, il est product owner à plein temps chez ce client-là. Et donc, on a, comme je dis, des moments forts. Et puis après, on a des moments, voilà, j'aime mon équipe par exemple. Ça, c'est bien, mais la question que j'ai posée dans ces moments-là, c'est « Ok, est-ce que t'as pas un moment plus concret, plus précis à me raconter sur ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ? Est-ce qu'il y a un moment où t'as vraiment kiffé ? » pour pouvoir l'expliquer aux autres. Parce que ce qui est important, c'est l'émotion évidemment, mais c'est aussi de comprendre, pour tout le groupe, qu'est-ce qui a provoqué ça. C'est hyper important. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, on a terminé la phase de compréhension dans l'impathie. Maintenant, on va passer dans la phase de partage. Et donc, partager l'émotion, ça se symbolise par le vote. Chacun va avoir deux ou trois votes, en fonction du nombre de post-it, pour pouvoir adresser les sujets qui lui paraissent importants de traiter. C'est vraiment comme ça que je le formule, les sujets importants à traiter selon vous. Et donc, on va avoir des personnes qui vont faire des traits. On va ordonner ces différents post-it, celui qui a plus de votes en haut, celui qui a moins de votes en bas, puisque là, c'est très classique. Et par rapport à ça, on va en sortir des actions qui sont nominatives. Donc une action, qu'est-ce que c'est ? Un verbe à l'infinitif, autre, et puis un porteur unique. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est responsable de l'action. C'est pas forcément elle qui va tout faire, mais c'est elle la responsable. Et donc, on a un résultat de ce type-là, avec les éléments qui ont été pris et les actions qu'on va reprendre en conséquence. Alors, si on creuse un peu le sujet des émotions, qu'est-ce qu'on va avoir comme retour, comme action ? Pour la peur, le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une action corrective, collectivement, qui va rassurer la personne concernée. Derrière la peur, il y a un besoin d'être rassuré, un besoin de sécurité. Et donc là, allez-y, proposez des idées, généralement, ça va fonctionner. Au contraire, la tristesse, il va falloir demander. En tout cas, je vous conseille de demander à la personne concernée si elle souhaite que le groupe lui file un coup de main ou pas. Dans la tristesse, il y a d'abord la phase avant le deuil. On n'a pas encore fait le deuil, on n'a pas encore accepté la situation qui se passe, et après, on cherche à reprendre le contrôle de la situation. Donc ça vient de la personne. Et parfois, on le voit dans des émotions de tristesse, on va proposer des idées aux autres personnes, ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est d'accepter la décision. Si quelqu'un ne souhaite pas être aidé, alors qu'il vit potentiellement un moment un peu compliqué, acceptez ça. La colère, le fait d'avoir été entendu permet souvent d'évacuer la colère. Il n'y a pas toujours d'action. Donc il peut y en avoir, mais il n'y en a pas toujours. Et c'est ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que oui, de temps en temps, il n'y a pas d'action, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Et enfin, la joie. Le besoin derrière la joie, c'est le partage. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'imaginer des actions de célébration. Souvent, aller voir une bière, se faire un resto ensemble pour parler d'un moment qui était plutôt cool, ça marche très bien. On peut aussi capitaliser sur ce qui s'est bien passé. Ça, ça marche bien aussi. Cette finesse dans les émotions va permettre d'avoir des actions qui sont particulièrement pertinentes. Ça, ça marche assez bien, voire très bien. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces actions-là, on va les prendre et la fois suivante, on va les reparcourir. On va dire, OK, ça, ça a été fait, ça, ça a été fait. Très bien, ça, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le laisse ? Est-ce qu'on le passe à quelqu'un d'autre ? Voilà. Et on va finalement reprendre les actions de la fois précédente au début, avant de faire celle-ci. Voilà donc le fonctionnement d'une rétro-émotion. Et donc, pour conclure, comment faire pour développer son empathie en entreprise ? Bien, la première chose, c'est qu'il faut créer les moments qui vont vous permettre d'exprimer vos émotions. Donc, il y a la rétrospective, effectivement, qui en est un exemple. Mais pour être à l'écoute des émotions, il y en a d'autres. Par exemple, on peut aller voir les utilisateurs avec tout un tas de techniques d'interview. On peut aussi mettre en place des moments d'écoute active de l'écoute empathique lors du management. Il va falloir entretenir ces moments-là. Parce que les créer, ça va permettre de se montrer que oui, c'est possible. Oui, on peut exprimer les émotions. C'est ça. Comment dire ? On est en confiance. On a le droit. Donc, tous les contextes ne s'y prêtent pas, évidemment. Mais en tout cas, ça permet de montrer, quand on le souhaite, qu'on peut exprimer ses émotions et ce que ça apporte derrière. Le fait de l'entretenir va permettre d'ancrer ça au fur et à mesure et de vraiment agir sur l'amélioration continue. Pour ma part, j'organise donc des rétrospectives depuis deux ans, tous les mois, pour le coup, avec mon équipe Conseil. Donc, on est complètement hors du développement, complètement hors de l'agilité et ça fonctionne. Une rétro-émotion, ça fonctionne, selon moi, pour toutes les équipes à partir du moment qu'elles se considèrent comme des équipes. On peut complètement aller hors du développement. Enfin, et ça, c'est le message principal, ce que je souhaite finalement, mission accomplie si je fais ça, c'est que si vous arrivez à multiplier les moments d'expression au-delà des rituels, si vous arrivez à oser exprimer vos émotions, donc justement hors de ces moments-là, et que peut-être que j'ai réanimé cette étincelle-là pour vous, dans ce cas, ce sera une vraie fierté pour moi parce que ça a vraiment bouleversé ma vie, comme je vous l'ai dit, parce qu'au final, je fais tellement d'interprétations, à la base, je faisais tellement d'interprétations que je n'arrivais pas forcément à comprendre les personnes autour de moi. Mais comprendre que derrière la pensée, il y a de l'émotion et que derrière ces émotions, il y a des besoins, ça a vraiment complètement changé des choses, ça m'a ouvert d'énormes opportunités. Et en plus de ça, pensez-y, les émotions, c'est l'avenir et c'est hyper efficace. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements J'ai une question, du coup, moi je me vois bien proposer ça à mes collègues, mais comment je les convainc que cette méthode, donc avec les quatre émotions, elle sera meilleure que nous, ce qu'on fait, c'est plus de positif et de l'amélioration ? Est-ce que tu es obligé de leur dire ? C'est-à-dire que potentiellement, si c'est toi qui animes la rétro, tu dis ok, on va faire différemment. Tu colles joie, colère, peur, tristesse au mur et tu dis la consigne. Et après, on va dire quoi ? Essayez, allez-y. Est-ce qu'il y a des moments qui se sont passés qui étaient un peu difficiles pour vous ou pas ? Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces deux dernières semaines ? Écrivez-le et quand vous allez arriver au tableau, mettez-le dans la bonne colonne. Les gens vont toujours dire, bah alors je ne sais pas si, donc la joie ça va, pas de problème, mais les autres, je ne sais pas si c'est de la tristesse, de la peur, de la colère. Ce que je leur demande, c'est ok, fais un choix. Choisis une catégorie, il n'y a pas d'entre-deux, fais un choix. Après, il y a des personnes, donc c'est intéressant de tester ça, j'ai déjà vécu des moments où il y a des personnes qui disent, bah non, on est en entreprise, je ne vais pas exprimer mes émotions. Donc dans ces cas-là, l'astuce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, pas de problème, j'ai rajouté un autre post-it avec point d'interrogation, en disant, bah, c'est pour cette colonne, elle est pour les personnes qui ne savent pas exactement ce qu'ils ressentent, enfin, qui veulent le mettre ailleurs, ils ne savent pas où le mettre. Mettez-le là-dedans. Et au final, bah, on a bien compris qu'il y avait pas mal de colère dans ce qu'ils racontaient. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu disais, par rapport à si je ne sais pas vraiment comment bien catégoriser mon émotion, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la colère, elle est généralement vue quand on ressent une injustice, qu'elle soit réelle ou juste imaginée, on est en colère. On a de la peur quand on est face à une situation d'inconnu, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et on est triste quand on a perdu quelque chose. Que ce soit une place dans une équipe, que ce soit dans l'exemple que tu donnais, c'est la fin du projet, j'ai perdu ça. Et voilà, la perte, nos connaissances du futur et les injustices, ça peut permettre de catégoriser mon séquence à trois émotions. J'ai une question là-dessus, puisqu'effectivement, c'est pas toujours évident d'arriver en rétro et de parler d'émotions, de faire parler les gens d'émotions. Est-ce que tu as une petite technique pour enclencher, qu'ils soient un peu plus partants pour ça ? Ou est-ce que ça s'améliore en fermure des métros, des rétros, que tu les fais sur les émotions ? Comment ça se passe, ce switch, en fait, entre, qu'on se trouve avant, qu'il n'y avait pas de rétro du tout, qu'on ne fait pas du tout de ça, et qu'on commence à te parler de ça ? Comment se fait, est-ce que les techniques, qu'est-ce qu'il y a pour éviter ? En fait, je le fais. C'est-à-dire que je le fais, j'anime ça. Et au début, la plupart, dans des contextes où les personnes ne souhaitent pas trop exprimer leurs émotions, elles ne vont pas mettre beaucoup de tickets. Il suffit qu'il y ait une seule personne, pour la première rétro, qui ose le faire. Ah ben moi, il y a ça. Souvent, il y en a des personnes un peu plus spontanées. Ah ben moi, ça, j'ai vraiment adoré, ça, c'était top. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment saoulé, machin, tout ça. Sans forcément être dans la caricature. Mais il suffit d'une personne qui exprime ses émotions pour montrer au groupe, ok, en fait, c'est permis, on peut le faire. Et c'est utile derrière, parce qu'on a des actions. Et ce que j'ai vu, c'est que souvent, c'est sur la répétition que les choses s'améliorent. Et que les personnes se révèlent de plus en plus. Donc ça se fait pas immédiatement, mais déjà, dès la deuxième ou troisième rétro, sur cette thématique-là, ça fonctionne. Je m'inspire à la base juste d'un keep drop start classique, où l'idée, c'est le positif, le négatif. J'ai juste voulu essayer de mettre un peu plus de finesse là-dedans. Et ça parle pas mal aux gens. Parce que finalement, quand les personnes révèlent leurs émotions, ils mentent pas. C'est leur réalité, c'est leur ressenti. On peut pas dire, t'as pas le droit d'avoir peur. Ou t'as pas le droit d'être triste. Ça, ça marche pas. Donc du coup, faut vraiment être vigilant pour bien cadrer la parole quand on anime, pour essayer de se reconcentrer sur des moments très concrets. Ou en tout cas, pour dire, attends, tu vois, ce qu'il dit, ok, peut-être que ça te choque, mais bon, soit on en parle maintenant, soit vous en parlez tous les deux juste après. Mais globalement, laisse-le exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que t'as pas des situations aussi où finalement, au bout d'un moment, les gens expriment trop leurs émotions, ou pas forcément au bon moment aussi, à force de leur permettre ça, et que du coup, ce soit notamment quand c'est de la colère ou un sentiment d'injustice, que ce soit difficile à gérer parce que tu as trop vite ce moment de mécontentement qui est exprimé entre mes hauts et forts. Alors que si finalement, la personne prenait un peu de recul, ça évitait tout cet effet entremé de vagues que ça peut provoquer. En réalité, les sujets qui ressortent sont très banals. On va parler de petites choses qui ne vont pas et des choses plus fondamentales. Elles sortent, et moi, je préfère qu'elles sortent peu importe comment elles sont dites. parce que ça va vraiment permettre de crever l'abcès et derrière, potentiellement, d'en parler avec la personne concernée parce que c'est juste hyper important pour la compréhension. Et on va comprendre, ok, en fait, si la personne réagit comme ça, si elle est hyper fermée en ce moment, si elle ne veut pas nous répondre, si elle est agressive, en fait, c'est parce qu'elle a énormément de pression à côté et qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et je n'avais jamais imaginé, enfin, je ne m'étais jamais dit ça. Et du coup, je vois la situation sous un angle différent. Et après, en tant qu'animateur, moi, mon rôle, c'est d'animer, justement, le fait que la personne va trop parler ou pas. Mais en réalité, ça n'arrive jamais que les gens soient trop longs ou trop lourds. Justement, ça donne des moments hyper authentiques quand ce sont des moments forts et toute l'équipe est à fond en écoute dans ces moments-là. Enfin, ça crée des vrais moments et aujourd'hui, moi, la rétro, principalement sur le thème des émotions, c'est mon rituel préféré. C'est là où se passent les choses. Depuis que tu as mis en place ce type de hôte respective, est-ce que tu as remarqué une augmentation du bonheur général de ton équipe ? Ou bien il y a toujours des pentes ? Ou est-ce que ça, il y a des sentiments qui reviennent tout le temps ? Ou est-ce que le bonheur général augmente au fur et à mesure ? Je vois beaucoup de joie. Il y a généralement la colonne de joie, la 3 colonne de post-it, et après le reste un peu moins. Mais après, ce n'est pas juste une rétro qui va améliorer les choses. Ça a permis, ça a été un rituel fondateur pour une des équipes que j'accompagne, avec tout l'écosystème qui est à côté, mais qui a montré la confiance. C'est-à-dire que si on accepte de se révéler tous, parce qu'il y a vraiment toute l'équipe, il y a aussi le management, parfois la direction qui vient aussi de temps en temps dans nos rétros, et ça permet d'avoir cette écoute. Et cette phase d'écoute où les personnes se révèlent, c'est rare, et ça crée vraiment du lien. Donc, est-ce qu'il y a plus de bonheur derrière ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on vise le bonheur derrière ? Je ne sais pas non plus. En tout cas, est-ce qu'il y a du bien-être ? Je pense que oui. Aujourd'hui, il m'arrive parfois que dans des rétrospectives, on n'arrive pas à tout dire, pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que du coup, la conséquence, c'est que c'est un peu plus compliqué dans les relations entre tout le monde. Donc, pour te répondre, c'est que la rétro, je pense que c'est un des éléments qui permet d'avoir ce bien-être-là, de la confiance dans l'équipe, etc. Quand elle n'y est pas, quand il n'y a pas ces moments d'échange, je vois que ça a tendance à vraiment cristalliser la communication par rapport à certains sujets, et ça rend les choses parfois un peu plus compliquées.